... Le même 16 juin dernier, toute la communauté africaine a célébré la 18e journée de l'enfant africain. Instituée par l'Union africaine EXOIA, cette journée rappelle les massacres perpétrés contre les enfants sud-africains à Soweto qui protestaient contre la décision de leur faire suivre les études dans la langue principale de la communauté blanche minoritaire du pays. Chaque année, cette commémoration est dans l'occasion des regards plus attentionnés en direction des enfants. La Fondation Charles-Evina, qui vole de façon permanente au secours des enfants vulnérables, a encore posé à cette occasion un acte de charité de plus. De concert avec quelques autres organisations non-gouvernementales, la Fondation Charles-Evina a organisé le 16 juin au cercle Thurès-Sony Laboutensi, quatre ateliers au bénéfice des enfants sélectionnés, dont les six orphelinats de la place, ainsi que les enfants de couches sociales vulnérables. Dans le premier atelier, les enfants ont fait de la musique sous l'encadrement d'un homme devenu une icône de notre culture, l'artiste Antoine Mundanda. Les enfants du deuxième atelier ont de façon participative appris les vertus de la citoyenneté au travers de l'image véhiculant des exemples à suivre. Dans les deux derniers ateliers, les enfants ont été édifiés sur les questions liées à la contamination du veillacida et à la préservation de l'environnement. Et comme l'action de la Fondation Charles-Evina commence peu à peu à traverser les frontières nationales, l'écho de cette bienfaisance a interpellé les autorités sud-africaines. Joe Washington-Evina, président de la Fondation, a donc été invité par l'ambassade sud-africaine au palais du Parlement de Brazzaville pour y prononcer une allocution sur les questions de l'enfance en rapport avec les droits de l'homme. En ce qui concerne, il m'a aussi été demandé de toucher un petit peu sur les droits de l'homme ici au niveau du Congo, mon approche est très simple. En ce qui concerne les droits de l'homme en Afrique, je considère que les droits de l'homme ne sont pas respectés en Afrique, en général. Au Congo, en particulier, les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. Il y a énormément de lacunes à ce niveau-là. Je vais prendre des exemples très simples. Les droits de l'homme ont un rapport avec la façon dont les hommes sont traités. Les conditions inhumaines dont les hommes sont traités dans les commissariats aujourd'hui sont impensables. Vous savez, en matière de loi, il est écrit qu'un homme, quand il est arrêté dans un commissariat, doit être détenu pendant 72 heures. Cependant, cette heure n'est jamais respectée. Ça va au-delà des heures. Au niveau de la maison d'arrêt, il est précisé que les hommes, les gens qui sont détenus doivent être là pendant six mois avant procès. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens y restent beaucoup plus longtemps. Et donc, cela montre encore une fois que les choses ne sont pas respectées. Évidemment, je voudrais ici préciser que le premier responsable en matière de justice, le ministre de la Justice, avait précisé qu'il trouvait ça anormal, justement. Que les gens soient détenus comme ça, avec des jurés qui ne sont pas respectées. À titre d'exemple, je voudrais préciser ici qu'au niveau du Congo, il y a un journal bien connu de la place dont le jeune directeur, qui est encore un jeune, le jeune directeur avait été arrêté. Et donc, comprenez qu'au Congo, les journaux ne sont pas subventionnés. Donc, il avait été arrêté sans avoir été entendu pendant une certaine période. Et justement, si la presse, aujourd'hui, est soumise à un blocage comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une liberté d'expression. Donc, il n'y a pas la possibilité de promouvoir les droits de l'homme au niveau de notre pays. Et il faut préciser aussi, en passant, que par rapport à cela, nous prenons des exemples pour montrer qu'il y a un message qui est donné, mais dont l'application, les choses ne suivent pas. Le président de la République avait précisé dans une de ses allocutions qu'aucun journaliste ne devait être retenu pour délit de presse. Et malheureusement, voilà, encore une fois, un exemple qui démontre que malheureusement, c'est ce que nous essayons de donner un message, où le gouvernement essaie de donner un message, mais dans l'application, très souvent, nous avons des problèmes d'application et nous constatons qu'il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Et ici, si nous parlons des droits de l'homme, il faut aussi parler des droits des enfants, les enfants qui sont l'avenir d'une nation. Et aujourd'hui, la Fondation travaille également dans un rapport immédiat avec les enfants. Nous avons eu à ramener des enfants au niveau de la RDC, des enfants de la rue, qui sont venus voir la Fondation afin de recevoir de l'aide. Nous les avons ramenés vers leur famille au niveau de Kinshasa. Donc, il y a un problème au niveau du Congo ici, un malaise au niveau de prise en charge en ce qui concerne les enfants. Et donc, la Fondation essaie, dans la mesure du possible, nous travaillons avec les orphelins avec qui nous avons signé des contrats pour travailler et essayer de créer un climat un peu plus correct. Le président de la Fondation Ebina a également axé son propos sur les questions de développement. Selon Joe Washington Ebina, seul le développement peut mettre l'enfant à l'abri de la précarité. La Fondation Charles Ebina a lancé, il y a quelques mois, un grand mouvement afin d'assainir et d'améliorer l'environnement dans lequel nous vivons, le mouvement Congo Propre. Autour de nous, dans le Congo, il y a énormément de problèmes d'insalubrité. Donc, Congo Propre est un mouvement qui rassemble les personnes de bonne volonté afin de travailler ensemble et d'assainir certains lieux. Évidemment, nous avons des moyens limités, mais nous essayons, dans la mesure du possible, à inciter et à travailler avec des personnes qui ont la même vision que nous, c'est la vision d'améliorer notre environnement. Parce que vous savez très bien que les problèmes d'environnement en ce qui concerne la salubrité...